salut à tous c'est fab kick donc les gars aujourd'hui nous sommes bien le jeudi 21 février et aujourd'hui bien sûr il ya les promos donc les promos les gars je les ferai après surtout qu'aujourd'hui nous avons reçu ça voilà on a reçu ce véhicule 1 millions 795 milles donc les gars les promos je les ferai après donc là c'est une vidéo c'est pour modé les véhicules mais pour ceux qui n'ont pas de véhicules modés donc les gars on va dire que j'ai l'arena mais je n'ai pas de véhicules modés à part une elegy rétro custom que j'ai réussi à récupérer par don de véhicules donc c'est parti donc les gars pour ceux qui débute gta et qu'ils ont l'arena on sait jamais bah vous allez là le soir vers 19 heures voilà allez là le soir vers 19 heures voilà je mets le point scrimé vous vous devrez être ici et vous devrez regarder ici voilà ça va ça va se passer ici et vous allez choper il a mariachi avec les guitares à l'arrière donc c'est aléatoire c'est tous les soirs 19 heures mais il ya des jours malheureusement elle ne spawnent pas donc mais ça coûte rien d'y aller à partir de là vous pouvez modé la mariachi donc c'est parti les gars pour ce faire vous devrez être en session sur invitation vous devrez avoir le point d'apparition au bunker vous devrez télécharger une activité que je mettrais dans la description bien sûr c'est une activité bug et donc je voulais montrer activité jouer activité favori voilà elle est là ik94 drag race donc je vous la mettrais en description les gars comme ben façon la vie de le glitch je l'ai sorti hier mais je la mettrais parce que moi et les liens ça fait deux bref donc il faudra l'activité là dans la description ensuite vous aurez besoin de l'aréna dans l'aréna vous aurez besoin au moins de l'atelier de l'aréna si vous n'avez pas encore les garages c'est pas très grave le principal c'est que vous avez c'est que vous ayez l'atelier de l'aréna dans l'atelier de l'aréna vous mettrez un véhicule de penji que vous trouverez ou un véhicule de la rue plus une élégue rétro custom ou un véhicule de chez beniz à partir de là c'est nickel une fois que vous aurez mis les deux véhicules dans l'aréna du moins dans l'atelier de l'aréna une fois que vous aurez télécharger l'application une fois que vous aurez mis votre point d'apparition au bunker ben déjà vous allez devoir relancer le jeu puisque vous allez télécharger l'application et ensuite vous devez relance vous faites une session sur invitation et faut partir du bunker donc là les gars à partir de maintenant je vais me rendre à l'aréna donc on se retrouve à l'aréna donc une fois que vous êtes arrivé à l'aréna il faut sélectionner le niveau de l'atelier faut pas aller dans le sous sol 1 dans sous dans le sous sol 2 c'est le niveau de l'atelier donc là je le fais pour ceux qui n'ont pas de véhicules modés et qui ne savent pas comment faire mais malgré tout qu'ils ont l'aréna bien sûr si vous n'avez pas l'aréna vous ne pourrez pas le faire donc moi j'ai pas de véhicules modés je suis dégoûté et donc bah voilà quoi regardez hop j'étais chopé la mariachi voilà c'est à ça qu'elle ressemble à mariachi donc franchement c'est une épave et moi je vais la transformer avec le véhicule d'apoto voilà donc ça c'est une élégue rétro custom c'est pas avec sa véhicule modé mais pas modé comme on vous comme on le souhaiterait par contre l'âge j'aurai les jantes voyez quoi donc les débutants vous pourrez faire ça vous aurez la pâture après bas là j'aurai la plaque modé puisque sa véhicule modé mais si vous mettez votre propre vos propres plaques à partir de là vous pourrez le faire regardez j'ai même fait que le menace ria en vidéo malheureusement ça a coupé et je les fais avec aussi ça en vidéo regardez ça il était rouge et je les mélangeais avec le humeur que vous voyez là bas et ça a donné ça franchement et pète sa mère regardez rubik dog et tout enfin bref on n'est pas là pour ça donc les gars c'est parti une fois qu'on arrive dans l'atelier du niveau de l'atelier on prend la mariachi puisque la mariachi c'est un véhicule de la rue le standing xl c'est avéré un véhicule de la rue que vous pouvez modé la sentinelle xs vous pouvez la modé il ya pas mal de véhicules de la rue que vous pouvez modé donc là je suis monté dans le véhicule que je souhaite modé je fais flèche de droite pour aller dans l'atelier donc là je suis en réseau 820 puisque après je vais faire les promos donc j'espère que ça va fonctionner quand même donc une fois que je suis là je fais retour et je descends du véhicule donc là je remonte là j'ai flèche de droite flèche de gauche je fais start je fais croix je fais pavé tactile j'ai toutes les activités d'afficher et regardez l'activité que vous aurez télécharger elle sera là donc à partir de là c'est parti donc là je fais carré et au moment où je vais faire croix je vais spammer la flèche de gauche jusqu'à temps que j'ai le message d'alerte donc je fais croix et je spam la flèche de gauche jusqu'à temps que j'ai un message voilà donc là j'ai accepté le message j'ai arrêté de spammer je reviens à l'aréna là je descends du véhicule et on va aller chercher l'élégué rétro custom de mon ami kevin donc les gars je pense qu'il ya pas mal de personnes qui ont des élégés rétro custom ou des néros à partir de là vous pouvez le faire mais vous aurez pas les carreaux verts vous voyez quoi mais voilà c'est juste pour vous expliquer que vous aussi vous pouvez le faire à partir d'un véhicule de chez bénis donc là je fais flèche de droite les véhicules ils vont s'embrasser donc franchement je voudrais bien voir la mariachi avec la customisation de l'élégué qui arrive donc là je descends on fait rond et on descend du véhicule voilà et on remonte dans la mariachi donc là regardez j'ai directement les flèches de droite et gauche nickel donc là je fais start croix pavé tactile je reprends l'activité de tout à l'heure je fais carré je fais croix et je spam la flèche de gauche jusqu'à temps que j'ai le message voilà là par contre les gars je vais devoir aller au ls custom puisque ici on ne peut pas la sauvegarder donc là je vais faire retour attendez flèche de droite attendez je vais pas pouvoir la sauvegarder je vais devoir aller au ls custom pour la sauvegarder donc regardez là je vais quitter l'arène et si là je la re rentre dans l'atelier je perds toute la customisation donc c'est un abonné qui m'a dit il faut aller au ls custom mettre un explosif donc bien joué poteau donc à partir de là les gars désolé je vais me rendre là et ensuite je vais revenir à l'arène donc regardez les gars c'est la mariachi maintenant c'est une mariachi modé et à partir d'une élégue rétro custom donc vous pouvez le faire à partir de l'italie gtb à vous pouvez le faire à partir de la néro vous pouvez le faire à partir d'une élégue rétro custom que vous et que vous avez récupéré pendant un don de véhicule mais il n'y a pas que des véhicules à bâton voilà quoi tout le monde peut le faire si vous avez l'aréna vous pouvez tout le tout le monde peut le faire c'est sûr et certain regardez ça c'est une poubelle de la rue pas maintenant je la garde moi je voulais la récupérer en don de véhicule bah c'est fait là je vais lui mettre un explosif comme ça ça fera une sauvegarde et voilà bon par contre la rouille elle part pas à ça j'y peux rien du tout mais voilà je la préfère comme ça que tout à l'heure donc ça c'est grâce à un abonné puisque moi j'avais explosé la mariachi ce que je me suis dit ce véhicule là on pourra pas le faire donc on n'a pas le choix de venir ici puisque il n'y a que vendre et l'assurance donc on peut rien faire j'aurais pas pu la sauvegarder là bas tandis que là regardez je répare et je mets explosif voilà voilà comme ça là ça m'éjecte et c'est sauvegardé donc là je repars à l'atelier pour confirmer que c'est bien sauvegardé les gars c'est comme un glitch je vais vous montrer de a à z celui qui suit bah il suit c'est cool sinon désolé mais vous allez tous les soirs à 19 heures où je vous ai montré pour ceux qui ne connaissent pas et vous vous avez ce véhicule modé et vous récupérez klaxon donc j'ai en fait cette vidéo là c'est plus pour les débutants malgré qu'ils ont l'arena plutôt que pour les personnes qui s'y connaissent parce que je vois beaucoup dans les commentaires de tout le monde comment je fais j'ai pas de véhicule modé tout tous les véhicules de chez benny sont modés en fait à part les vitres à par la pâture à part les pneus patriotique mais le principal c'est les roues une fois que tu as les roues c'est déjà pas mal donc mais les roues sur la t20 mais les roues sur la zen tourneau et mais les roues je ne sais pas quoi mais il faut réfléchir il faut profiter avant que ce soit pas de chier donc là je suis en réseau 820 et a priori ça fonctionne très bien donc les gars je vais enchaîner franchement je vais je vais pas je vais pas vous le cacher je vais enchaîner avec le véhicule que je vais d'acheter puisque je devais le faire en customisation et je vais transformer dans la vidéo lors donc là je le remets au niveau de l'atelier et là si le véhicule reste comme ça c'est que ça a fonctionné s'il devient rouge c'est que ça a pas fonctionné ça fait que la mariachi je ne pourrais pas la faire mais logiquement ça a fonctionné j'ai mis un explosif voilà nickel donc j'ai récupéré la mariachi modé au sammer allez hop un véhicule en plus donc les gars regardez pour les promos j'avais acheté ce véhicule donc ce véhicule je ne l'ai pas encore custom voilà le véhicule qu'on a aujourd'hui il ya des pots d'échappement donc maintenant il faut trouver il n'y a pas un véhicule dans le coin que je pourrais lui mettre soit big dog ou un bâton allez on va tenter un bâton donc là au moins comme j'ai déjà fait une manipulation je suis pas obligé de repartir du bunker d'accord donc je vais prendre ce véhicule on va lui mettre des bâtons donc les gars c'est le véhicule qui est sorti aujourd'hui donc là je fais flèche de droite je le customiserai tout à l'heure à plus tard quoi donc là je fais retour je descends du véhicule je vais chercher le véhicule à bâton on va lui mettre des bâtons je pense parce que big dog puis je pense que la pâture là elle est pas mal donc là je fais flèche de droite pour aller dans l'atelier à regarder un véhicule se trouve déjà dans l'atelier déplacé pour modifier c'est quoi le délire comment ça se fait pour modifier votre véhicule donc là je fais retour je descends du véhicule ah non je suis bête désolé les gars désolé ouais désolé désolé ouais c'est ma faute c'est ma faute en fait non oui là directement je fais la manip ouais désolé donc là les gars vous allez une fois désolé une fois qu'on enchaîne le véhicule on le met là une fois que j'ai les deux flèches je fais start croix pavé tactile et je lance l'activité ouais je suis désolé en fait wow donc c'est par parti là je fais carré croix et je spam la flèche de gauche jusqu'à temps que j'ai un message ouais je pensais qu'il fallait chercher l'autre véhicule avant quel con donc là j'accepte le message là je vais revenir dans l'atelier voilà bon bah c'est pas grave ça arrive donc là je vais chercher le menaceur façon même quand je fais pas de conneries je me fais défoncer donc c'est pas grave donc là je fais flèche de droite moi je pense que ça va faire un bon petit véhicule là évidemment on fait retour on descend du véhicule et on remonte dans la nouvelle voiture à 1,8 millions que je vais dupliquer donc à partir de là je relance l'activité start une fois que vous avez les deux flèches vous pouvez le faire start croix pavé tactile l'activité est là carré croix on spam la flèche de gauche jusqu'à temps qu'on a le message flèche de gauche allez gars voilà à partir de là je fais flèche de droite elle est magnifique je pense que voilà il fallait que je le fasse donc là direct bladage bah je mets celui là et là on fait quitter l'arène par contre les gars vous avez vu j'ai eu le bladage à fond alors que j'avais rien fait du tout donc ça fait que j'ai peut-être j'ai peut-être récupéré toutes les modifications même ouah ça allez ouah elle pète sa mère donc ça les gars c'est le véhicule qui est sorti aujourd'hui donc je vous le dirai tout à l'heure en promotion je pense que la customisation elle s'est faite toute seule je l'espère donc les gars je vais regarder comme ça ça vous évitera de claquer de la thune dans la customisation donc les gars regardez c'est pas c'est pas pour faire exprès c'est juste pour voir si vous avez pas besoin de la customiser avant moi je l'ai pas customiser avant regardez le bladage le bladage il était à fond regardez les freins ils sont à fond alors que je l'ai pas fait le pare choc ça sera à nous de gérer regardez ils ont mis le pare choc du milieu on s'en fout ouais moi je vais mettre le pare choc du milieu regardez ouais il est nickel pare choc arrière donc ouais les gars bah en fait le principal bah attendez le principal c'est le moteur le bladage euh attendez je regarde l'aileron bon ça c'est à vous de mettre suspension ils sont pas mis la transmission à la fond nickel le turbo est à fond donc les gars c'est nickel donc les gars si vous l'achetez bah essayez de la modder avant comme ça vous allez gagner de l'argent sur la customisation donc les gars bah j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir en fait le but c'était de vous expliquer que même ceux qui n'ont pas de véhicules moddés vous pouvez modder les véhicules de la rue donc les gars regardez j'ai modder la mariachi qui aurait cru à jour qu'on aurait pu modder la mariachi sur GTA 5 online en solo donc les gars oui on le peut donc les gars j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir n'hésitez pas à liker ça me fera super plaisir et n'hésitez pas à partager ça me fera super plaisir donc je vous dis à tout à l'heure pour les promos de la semaine allez à tout à l'heure